Il a l'air bien, hein? Bienvenue mes amis! Non, vous verrez pas ma bouche aujourd'hui. Bienvenue au massif de la petite rivière. Pour ceux qui suivent mes aventures, vous m'avez vu hier à Saint-Anne-de-Beaupré, proche du Mont-Saint-Anne, pour une petite randonnée vers la chute Jean-LaRose. Et là, avec mes chums, je vous le disais, on a loué un chalet à Baie-Saint-Paul. Et aujourd'hui, on fait du ski au massif, mais là, il fait à peu près moins 30. J'ai mal au dos, j'ai le dos raide, et un peu brûlé, je sais pas. Pas tant de plaisir en ski, donc il est deux heures, j'ai décidé d'arrêter tôt. J'ai décidé, j'ai décidé d'arrêter tôt. Et comme les paysages sont magnifiques, ben tant qu'à attendre au bord les chums, ben j'ai décidé de sortir dans cette, dans cette belle ambiance. Regardez-moi ça, les conifères enneigés. Et c'est le fun parce que je suis venu vraiment souvent au massif, mais j'ai jamais pris le temps de me promener dans les environs. Et là, je veux monter au buton. C'est comme la butte de terre qui ont monté au sommet du massif pour... En fait, c'était pour les... De quoi? Les Jeux olympiques? Oui! En fait, c'était pour les Jeux olympiques. Pour avoir les Jeux olympiques au Québec, ça prenait une montagne d'une certaine distance. Donc, si on les avait eues, pour la descente de ski, il a fallu un peu monter en altitude la terre pour que ça soit... Pour que ça soit plus haut et réglementaire. Donc, je vais aller voir ça et d'après moi, de cette butte-là, je pense qu'il y a des escaliers qui montent jusqu'au sommet et on va pouvoir avoir... On va pouvoir avoir une vue fantastique sur les environs, surtout sur le fleuve Saint-Laurent, l'Île-aux-Coudres. C'est magique ici. C'est pas pour rien qu'ils ont installé un club med tout en bas. Les paysages sont fabuleux. C'est une région incroyable. Et je vous montre ça. Je pense que c'est pas trop loin. C'est pas tant de marche que ça. Donc, on y va. Ah, c'est cool! C'est cool! Enfin, enfin, finalement, je me retrouve ici, proche du sommet du massif que je vois depuis des années à chaque fois que je viens faire du ski ici. Bon, c'est certain, j'ai triché un peu en partant du chalet de ski qui est situé en haut des pistes. C'est sûr que je vous suggère de partir d'en bas complètement pour une superbe rando très exigeante, mais pas mal plus exaltante. Mais c'est pas grave, hein? C'est ça qui est ça et je suis vraiment content de faire cette fameuse randonnée du buton. Ouais, le buton! Un sentier de 2 km du sommet et qui mène tout droit vers l'une des plus belles vues de toute Charlevoix. En haut du fameux promontoire emblématique et historique du massif de Charlevoix. Un promontoire qui est en fait un rehaussement de 30 m, réalisé en 2001, avec la terre de remplissage du bassin d'enneigement. Le but de cet aménagement? Ben, c'était tout simplement de devenir une piste standard olympique pour les courses de downhill en ski alpin. Ouais, c'est de là qu'aurait partie la descente. Aujourd'hui, le Belvédère offre une vue panoramique tout simplement unique sur la région. C'est vraiment malade. C'est juste qu'ils ventent ici en haut, ça fait que c'est un peu n'importe quoi. Mais la vue sur le fleuve en arrière, la montagne de l'autre côté. C'est ça, mes amis. Un autre sommet assez court pour se rendre ici parce qu'on n'est pas parti d'en bas. Mais si vous partez de Petite-Rivières-Saint-François en bas, ça doit être un effort quand même très intense. Vraiment. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo qui vous donne une autre idée de belles sorties en famille et d'amble blénaire en nature à vous amuser. Ben oui, c'est tout. Likez, partagez, commentez, petit pouce bleu vers le haut. Commentez, écrivez-moi, j'aime tout le temps ça. Et continuez de suivre la chaîne. On part travel. Travel. Bye-bye. Abonnez-vous.